Do what you want with your life 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 Mesdames et messieurs, accueillez vos animateurs, Mehdi Boussaïdan et Yannick Damartino Yeah ! Bonsoir le terminal, ça va bien ? Yeah ! Merci de revenir à cet épisode de Ça ou Ça Ah ! Donc, salut Yannick, ça va ? Salut Mehdi C'était vraiment classé comme « Salut Mehdi » Ouais, ouais, j'essayais d'être professionnel Ouais, t'as réussi Merci Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le principe de l'émission, c'est très simple On reçoit l'invité, on lui pose des questions, il nous pose une question C'est ça En dessous, on répond Ouais, voilà C'est vite, sinon, juste trois questions et on rappe le tout Et donc, on va débuter par présenter l'invité, est-ce que tu veux le faire Yannick ? Ok, ouais, premier invité, c'est un gars qui a joué en France à m'emmener Ah, fais-le, fais-le la présente Non, non, ok Mon conseil, c'est un gars que j'aime bien, il a un univers fascinant, il est charismatique Selon les standards de charisme, selon les miens Ouais, on veut l'accueillir Anthony Rémiard Salut Anthony, ça va ? Ça va toi ? Ben oui, ben Salut Est-ce que c'est ta première fois ici à Montréal ? À Montréal, ouais, c'est quand même le fun, c'est vrai que c'est une ville Ouais, mais toi, t'es de Laval, non ? Saint-Eustache Saint-Eustache Le Laval de Laval Oh, créez-moi, ok Les gens de Saint-Eustache ? Non Ah, ok Le Doorman, il y en a un là, sortez-le Ok Donc, ben tu connais le principe, on va d'abord débuter par la question du public Donc, encore une fois, on vous encourage à nous écrire, à nous envoyer des questions sur la page Facebook et la page Instagram, maintenant qui est disponible Et bientôt, on va être sur Véro, I guess Donc, je ne sois pas insistant, par exemple Ok Ok Non, non, mais c'est moi qui réponds des fois, puis le monde, c'est genre, il m'envoie une question, puis après ça, il me dit « Tu dors-tu ? » Réponds oui Oui, ça, oui, j'ai au pied Là, je tiens à dire, j'ai le shake en ce moment, je suis allé à la cabane à sucre, puis je n'ai pas soupé, puis j'ai juste genre trop de sucre en moi Ah oui, c'est vrai, c'est la période de la cabane à sucre, moi, je ne suis pas encore allé Tu es allé à la cabane à sucre, je sais qu'il y en a eu pas mal à Saint-Eustache Il y en a beaucoup Elles sont toutes à Saint-Eustache, en tout cas Toutes Dans le fond, tu as traversé la rue, puis tu es allé manger en face Cool Moi, nous, on a juste bu de l'alcool aujourd'hui, fait que nous aussi, on a le shake Parfait C'est génial Bon, on va y aller avec la question du public, c'est une question de Philippe Savoie-Lemais Si tu avais le choix, entre, tu as illimité de ketchup aux fruits, mais en échange, tu ne fais plus jamais de rêve de ta vie Ou tu as un fusil qui lance des sumos, mais tous les gens dans le monde sauvent toi Lorsqu'ils sont contents, ils sourient avec leurs dents d'en bas, et ça, ça te terrorise Il est bien nice, sa question Oui, il est nice Ok, attends, le premier, c'est... Le ketchup aux fruits, mais tu ne rêves plus Ok Ou tu peux gunner, tu sais, des sumos Mais tu sais quoi, la conséquence Il y a comme plusieurs levels dans cette question-là Oui, tout le monde sourit avec les dents d'en bas Ok, oui Ben, je n'aime pas le ketchup aux fruits, fait que je n'écoutais même pas la deuxième, c'était ça mon choix Ah, c'est vrai que c'était quand même contraignant Qu'est-ce que t'aimes ? Je suis un gros fan de rose beef Ok, on remplace rose beef Par du rose beef, oui Bien joué, c'est-tu Oui, toutou, félicitations Salide Lancer des sumos, c'est... Tu ne les lances pas, tu es gun Tu es gun, ok Je lance gratuite C'est nice, un gun à sumo, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est nice en cas Moi, j'espère que c'est un tout petit, tout petit gun Mais tu sais, un gun, il faut que tu recharges, fait qu'il faudrait qu'il y ait comme un réservoir à sumo Oui, oui, il faut que tu... C'est une grosse boule Moi, j'irais juste au stand de tir, là Des petites cibles, petites tires Mais il y a la contrainte des dents d'en bas aussi, là Oui, c'est comme un piranha C'est... C'est ça ? Je pense que oui Fais voir ? Oui, c'est exactement ça C'est le fun Ça fait que tout le monde sourit Oui C'est tellement les pires dents, tout le monde a des pas belles dents d'en bas, ou presque Tout le monde est comme... En haut, c'est comme humain, en bas, c'est chèvre Tu sais, tout le monde... Oui, j'avoue que... Moi, je prends le gun à sumo, définitivement Ah, mais c'est ça l'affaire, par exemple, de tout le monde sourit avec les dents d'en bas Oui, oui, mais je ne prends pas le gun à sumo Ok En même temps, dans une fusillade, ça peut être le fun, si on tire dessus, tu mets 2-3 sumos Tu as un barrage Ils bouffent les balles Oui, oui, oui Mais en même temps, moi, aujourd'hui, j'ai rêvé à mon ex Fait que si je peux ne plus rêver, ce serait cool. Ah oui, grave. Il y a ça aussi. C'est vrai, j'étais vraiment en dents le matin. C'était quoi ton rêve? C'est que vous étiez ensemble? Oui, oui, on s'embrassait, puis c'était cool. Je me rappelle y avoir dit dans le rêve, « Mais t'es sûr, c'est correct? » Elle dit, « Oui. » Je fais, « Non, mais t'es sûr? » Elle dit, « Oui. » Fait que comme j'étais vraiment en amour, j'étais revenu en couple. C'est ça, l'amour, le double consentement. Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Voyons pourquoi tu dis ça. Oh, God. All right. Fait que c'est les deux, les gones à sumo? Non, moi, c'est le rose beef. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a modifié. Moi, j'aurais pris sumo aussi. Moi aussi, sumo. On va aller pour nos questions à nous. Tu veux que j'y aille en premier? Oui, vas-y. Je n'en ai pas encore. Je pense que je vais aller pour ma question. Avec toi, je pense que ça peut fonctionner. C'est une question boîte à lunch, parce que tu m'as parlé de bouffe tantôt. Pour le restant de ta vie, il faut que tu manges la même chose tous les jours. C'est une de ces deux boîtes à lunch. La boîte à lunch A, tu as un ficello, deux pizzas pochettes, un V8, puis un petit sac de carottes avec de la trempette. C'est ce que tu manges pour le restant de ta vie. Ou la boîte à lunch B, un rouleau aux fruits, un sandwich aux oeufs, un jus de pomme et des kangaroos. Pour ceux qui ne savent pas, les kangaroos, je te rappelle, un petit sac, une espèce de rack bleu que tu ouvres avec des petits biscuits et du poison. Tu choisis ta sorte? Oui, oui. Tu peux choisir toutes les sortes de kangaroos s'ils sortent un nouveau. Pas mal de vanille, en fait. Il y a vanille et chocolat. C'est vanille avec de l'arc-en-ciel. Oui, oui. C'est vanille et de l'arc-en-ciel. C'est des pipettes de... Oui, oui. Moi, j'ai ma réponse. C'est le premier. Le Ficello 2 Pizza Pochette V8 Carotte. Parce que c'est écrit, donc je peux le relais. Oui, tu peux le relais. C'est ça. Tu sais comment j'écris Ficello? Ficello! C'est le nom. Parce que les autres, on ne le voit pas, et on a vraiment beaucoup de fun. C'est comme ça que ça se dit Ficello, non? Ficello. Oui, comment dire? Bien, nous, les Siciliens. Par contre, je te reprends sur Pizza Pochette, yo. C'est bon, mais Fichette, yo. Merci pour ce cours de langue. Pas de problème. Oui, c'est vrai que je suis un problème. C'est l'autre 2 Pizza Pochette. Mais on dirait plus une étude de marché que une question. As-tu un sideline en tête? Non. Oui, Kungaroos m'a contacté. Hi, we're from Kungaroos, L.A. We need your help. Mais, ah oui, toi, tu m'as une Pizza Pochette. Mais ça dépend comment t'es cuit, tes Pizza Pochette. Au four. Au four. Au goût de four. Je suis pas mon temps. Tu as le choix entre un peu molle ou roche. Oui, c'est ça. C'est vraiment soggy, molle ou vraiment trop dur. À l'intérieur, on dirait qu'il n'y a plus de sauce. Je reste sur le four. J'attends plus longtemps, mais ça... Oui, oui. Je comprends pas comment... Je suis pas drôle, mais je suis décisif là-dessus, par contre. Tu vas boire du V8 le restant de ta vie? Oui. T'aimes ça? Mais là, t'as de la sauce tomate plus du V8. Plus fromage. Plus ficello, fromage. Bon, t'as des carottes pis de la brûle mètre. Mais c'est déjà plus santé que ce que je mange comme repas. OK. Fait que tu t'en sors. Oui, oui. Le V8, il faut le brasser. Oui? À un moment donné, je l'avais pas brassé pis j'avais lui qu'il fallait que... C'est le fond qui te ramasse la gorge. C'est-tu un rouleau fruit? Il t'en parle pas plus que ça? Non. Non? Il semble... Ah non, on dirait genre un plaisir de pauvre. Le rouleau aux fruits. Non, mais pas de pauvre dans le sens pauvre, mais dans le sens de... OK, oui, l'autre pauvre. L'autre sens, oui. Non, mais dans le sens de quelqu'un qui a pas de folie pour vrai pis toi, ton petit jardin secret, les rouleaux aux fruits. Le genre de personne qui fête, pas son bargané. Un comptable qui met des bofonnées. Oui. À la base, c'est des repas d'enfants. C'est sûr que tous les enfants sont pauvres. C'est sûr que c'est un repas de pauvre. Bon, mais c'est jamais eux qui font leur propre repas. Ben, c'est rare du moins ou c'est rare que c'est poreuse. Non, moi, je faisais... Non, poreuse. OK. J'ai compris poreuse. Pourreuse, c'est comme de... Je suis pas petit seul, hein? Non, non, moi, j'ai compris, c'est poreux. Il est calve. Ah, OK, pis toi, tu ferais quoi? Ben, moi, j'aurais pris juste pour les kangouros. J'ai mal dit, hein? Pour les quoi? Les kangouros. OK. C'est dur quand c'est pas en italien, hein? Ouais. Toi, t'y vas avec quoi? Moi, je pense que je vais y aller pour le... Moi, c'est le sandwich aux yeux qui m'excite. Moi, les espèces de sandwich, j'aime ça. Pour vrai, je m'arrête souvent dans des stations essence. Pis, tu sais, il y a un McDo, un Tim Hortons, je vais aller pogner les petits sandwichs genre humectés. Mais c'est pas vrai. Tu dis souvent, mais je t'ai jamais vu faire ça. Je suis très subtil quand je le fais. Ton souvent, c'est clairement une fois pis t'as pas dit ça. Non, je te dis, mais t'es pas tout le temps avec moi sur l'autoroute, non plus. Mais non, mais c'est arrivé quand même souvent et jamais tu m'as dit, arrête là, faut que je prenne un sandwich aux yeux. Non, je te dis, arrête là, il faut que j'aille aux toilettes, j'en achète un, pis je m'enferme dans les toilettes, pis je fais semblant de faire caca. Et je mange, ils sont bons, non? Je suis plus au poulet, moi, là-dessus. J'avais fait sandwich au poulet, ah, c'est un sandwich, station-service, c'est dégueulasse. Manger au dep, là. Il n'y a rien de plus, moi, souper, genre, au couche-tard, là. Mais ça, c'est pauvre, pauvre, là. Non, mais ça coûte cher, aussi. Les petits sandwichs aux yeux, ils sont genre 16. Ton beef jerky, il est 27 piastres. Pis il y a quatre morceaux, pis il y a un sachet, faut pas manger le sachet, d'ailleurs. Hein? Non, je jure. Oh non, il faut que j'aille au toilette. Moi, je pensais que c'était le petit sel qu'il fallait mettre sur le green jerky. La saison de même. C'était comme des ramens, je sais que ça. Ah, j'aurais pu mettre des ramens, ça aussi peut être nice. Ah, là, ça change tout, hein? Ouais, les ramens. Et moi, ça m'excitait full, ces trucs-là, parce que j'ai jamais eu ça dans mes lunches. Moi, c'était des repas d'arabe, c'était genre une tomate, un couteau, pis un petit pain, un morceau de pain, pis un papier, genre Allahu akbar, j'ai laissé y aller là-dessus, je voulais pas décrire ton repas. Moi, j'imaginais juste une plotée d'humus. C'est juste une boîte à lunch pleine de humus, avec des pitas sur ses côtés. Mais puis, je t'aime. OK. Alors, on va aller pour, je veux juste, toi, tu prends boîte à lunch off, ficello, pizza pochette, vimé de carotte. Oui. Pis toi, tu as... même affaire, ça va être moins long. Donc, toi, c'est aussi ficello de pizza, vimé de carotte. Bon, c'est encore juste moi qui prends l'autre bord. Génial. J'ai laissé ma question. Soit, à chaque fois que tu prends quelque chose... Attends, excusez-moi, je recommence. Soit, à chaque fois que tu apprends quelque chose, pendant que tu l'apprends, tu te dis, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire. Personne comprend absolument jamais rien quand tu parles. Même quand c'est super simple. Mettons, tu es au McDo et tu te dis que ça va être un Big Mac. Pardon? Pis là, tu sais, ça prend tout le temps vraiment un bon bout de temps. Mais ils finissent par comprendre un moment donné. Ils finissent quand même, mais ça prend un bout. Il faut que quelqu'un taille d'un moment donné. Qu'est-ce qu'il veut sur un Big Mac? Ah, mais il fallait le dire. Ils sont arrogants, en plus. Je suis numéro un, je crois. C'était quoi déjà? Dans le fond, n'importe quoi que tu es en train d'apprendre, tu es fier de toi. Non, tu n'es pas fier, c'est juste que tu n'as pas le choix pour assimiler l'information. Tu répères, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire. C'est comme un mélange de beaucoup de choses. Un cocktail de, tu es nerveux, en même temps, tu es enthousiaste par rapport à tes nouvelles connaissances, en même temps, tu as peur des oubliés. Je suis en train de me construire, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire. Tu dis fort ou pas fort? Non, mais du sens que, ça fait, c'est quoi du son? OK, c'est un gars qui dit je suis en train de me construire. Mais assimiler, il faut que tu lises un livre, tu es dans un cours ou ça peut être genre je rencontre quelqu'un dans la rue et tu fais salut, moi c'est Simon, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire, je suis en train de me construire. Non, ça, c'est pas tant, non, ça, non. Mais dès que tu apprends des choses, dès que, mettons, lui, cette personne-là, mettons, te dit... Saviez-vous que les homards étaient des crustacés? Oui. Je suis en train de me construire, je suis en train de me construire. OK. Fait que dans le fond, tu passes pour une crise de fou. Exact. Mais en même temps, tu connais plein de choses, tu sais. Ben non, t'en apprends pas plus qu'un os. Ah, vu de même, moi. Je suis déjà un peu comme ça, je suis fier des petits exploits. Je le dis pas à voix haute, mais dans ma tête. C'est réellement la différence. Non, c'est ça, hein? Attends, je m'en rappelle plus, l'autre, c'est... Ah oui, personne comprend ce que tu dis, tout le temps que tu répètes. Ça prend un bout, là. Même les... Plus c'est simple, moins qu'on comprend. OK. OK. J'ai-tu le droit d'avoir un traducteur? Non. Je peux pas avoir quelqu'un qui... Non, non, pas quelqu'un parce que lui aussi, à un moment donné, tu sais, t'es comme un... Tu l'as affecté aussi. Il a pogné le même truc que toi qu'on comprend pas du premier coup. Fait que juste, moi, c'est Mehdi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? OK, dans le sens, lui aussi, il comprend pas ce que je dis. Ah, lui aussi? Pas lui, les autres le comprennent pas. Mais lui, il peut finir par te comprendre, mais au moment que lui te comprend très bien, les gens ne le comprennent plus. OK. Fait que si je dis un Big Mac, s'il vous plaît, il regarde l'autre, il fait un Big Mac, il veut un Big Mac. De quoi tu parles toi aussi? OK. Pourquoi vous dites les mêmes deux mots incompréhensibles? Moi, je dirais avec le premier. Moi aussi. Oui, le premier parce que moi, ça me gosse tellement quand je dis quelque chose puis que la personne me fait répéter. Je sais pas, ça arrive souvent en France. Tu sais, l'autre fois, j'étais à Paris puis j'ai dit au gars genre, le truc, vous savez où est le spectacle? Pardon? Où est le spectacle? Ah, le spectacle! C'est exactement ce que je viens de dire. Ça m'énerve aussi. Oui, je pense que ce serait ça. Moi, tout ça serait ça. Toi, ce serait quoi? C'est le premier. Oui? Oui. J'ai pas de jus pour la réponse mais c'est vraiment ça mon choix. Oui. Attends, je me rappelle plus c'était quoi le premier déjà. Je suis en train de me construire. Ah, oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Fait que je serais en train de dire, je suis en train de me construire. Oui, oui, exact. Je construire. OK, cool. Je prends ça. Si t'apprends rien, tu dis pas ça. Non. Non, mais ça, c'est plate à la longue. C'est le fun. Tu mets TVA, tu regardes, t'es chill. T'as pas besoin de... C'est dès l'enfance. Oui, oui, oui. T'as toujours dit ça. Les premiers mots que tu dis, c'est ça. Parce que t'es en train d'apprendre. Oui, oui. Fait qu'au début, tu te construis... J'ai envie de me construire. Tu dis constamment ça, tout ce que tu regardes. Avant de dire, c'est ça, c'est trois premiers mots. Oui. Fait que tu peux pas... Très près. Ça serait rechant à l'école pour la prof, mettons. Ben oui, ben oui. Ah non, non, ça complexifie la tâche. Mais c'est autant rechant pour la prof de dire, « Hein, j'ai pas compris. » Oui. C'était ça le deuxième choix. Oui, on comprend. Oui, c'est ça. Ben, attends, la part des choses que les enfants disent, on les comprend pas one shot non plus. Non. C'est rare un enfant, tu sais, qui est très concis dans ses propos pis qu'il a une vision, tu sais, quand même une perception qui est right on de la vie. Prends un bout. À partir de quel âge tu commences à... Ben, moi, si je me fie à ma perception, ça s'en vient. Non, non, mais si je regarde, mettons, mon gars, tu sais, je trouve qu'il commence à catcher plus. Non, mais pas ça. Il y a pas 11 ans. Il est quand même vieux, là. Oui, mais je pense qu'il ment tout le temps aussi. Comment t'éduques ton fils, ça, si? Non, mais bien, mais c'est juste que, ben, je pense, je sais pas. Mais c'est dur, savoir si t'es un bon parent avant de mourir. C'est sûr qu'après mourir, c'est vraiment plus facile de savoir si t'es un bon parent. S'il communique avec toi, tu sais, par Ouija, tu sais qu'il s'ennuie de toi. C'est de même, tu le sais. OK. Je connais pas le jeu Ouija, mais... Tu sais, en même temps, tu communiques avec les esprits, il faut que tu ouedges quelqu'un. Oui, ouedges. Tu ouedges pis tu parles à ton grand-père. Je t'aime, grand-père. OUJ! Tu redges une voyante. Je pense pas que c'est légal dans ce pays. On va aller avec ta question. Oui. Soit que t'es incapable d'ouvrir une porte. OK. N'importe quelle porte, porte de tiroir, d'armoire, mais t'es ultra fonctionnel dans la vie. T'es ultra autonome. tu peux réparer des chars, tu peux juste pas rentrer dedans. OK. Mettons. OK. Soit, aussitôt que tu couches avec quelqu'un, la personne meurt après. Oh, crut. Mais tout de suite après ou... Dans un délai de 24 heures, mettons. Fait qu'elle le sait, là. Si tu lui dis. Ben, si tu lui dis, pas mal sûr que tu vas pas coucher avec, mettons. Ouais, non, mais... Juste te prévenir, tu vas mourir dans les 24 prochaines heures. T'as-tu vu Death Note il y a pas long? Non. Non? T'as-tu vu? Death Note. Death Note. Parce que Death Note, c'est les notes du sourd. Je parlerai plus jamais. C'est sûr qu'on voyage jamais. Ça, c'est la série sur Netflix. Oui, oui, exact. Parce qu'il y a un gars, dans le fond, il y a le pouvoir, il trouve le cahier de la mort en français. Ça, tu comprends? Oui, oui. Il écrit les noms et ces gens-là font des crises de cœur 24 heures après, à part s'il écrit La cause de la mort. Ça ressemble à ça, sauf que toi, tu aurais jeté la touche de la sexualité. Dans un banc. Pour ouvrir de portes, même les portes électriques, tu arrives à l'épicerie, tu as constamment besoin de quelqu'un. Elles restent fermées pour moi. Tu peux rentrer chez vous si tu as personne, tu peux défoncer le mur, tu es capable, mais tu n'es pas capable de ouvrir. Le mur, mais pas la porte? Tu peux défoncer le mur. Je peux ouvrir une fenêtre? Ce n'est pas une porte. C'est une grande réaction. Oh, il est mort! Recover from that! Ça paraît, tu as fait l'improvisation. Sors des affaires. Je prendrais... Je prendrais... Si je peux ouvrir... Il faudrait toujours laisser les portes. Mais si la porte n'est jamais ouverte, je peux juste la pousser. C'est correct. OK, il faudrait que toutes les portes soient... Oui, oui. Un peu ouvertes. Il faut que je choisisse bien mon quartier. C'est un coloc. C'est un coloc. C'est facile à dire quand tu habites à cette ostache. Les gens ne volent pas à cette ostache. Ils droppent des shit chez vous. Tu rentres chez vous, il y a des nouveaux meubles. Moi, je prends la porte. Je trouve que ça fait que la vie est un défi. C'est tout le temps comme « Oh, il faut que je rentre dans l'auto. Comment je fais? » La vie est déjà un défi. On aurait pu finir là-dessus, mais non. Les portes, c'est le fun. Tu arrives à l'épicerie et tu attends que quelqu'un passe pour courir derrière. C'est le fun. Ça fait comme un jeu. Mettons que tu es le dernier à partir de l'épicerie que tu es sain. Ah non, il y a ça que tu travailles. Oui, c'est ça. Tu n'es pas censé être le dernier à sortir. Tu as toujours ton ami, tu as ton chum que tu appelles qui est là pour t'ouvrir des portes. Tu payes quelqu'un qui est constamment à côté de toi. « Dormen ». Lui, le soir... Oui. Ah, c'est un vrai Dormen? Un vrai Dormen. Lui, il doit spécifier que je suis Dormen, mais beau vrai. Littéralement. J'ouvre des pas. Je pense que je prends les portes. C'est quoi déjà l'autre? Ou c'est toi que tu couches avec une fille, elle meurt après. Non, c'est rough ça. C'est plus rushant. Oui, non, c'est rushant. Mais tu peux avoir... Ta vie est quand même plus simple. Elle meurt dans son sommeil? Non, mais tu sais, si à chaque fois que je couche avec une fille, elle se fait frapper par un train? À un moment donné, elle va se rendre de quelque chose. Crise cardiaque. Mettons, on va y aller... Tu imagines... C'est un peu moins gore. Mais quand même, tu sais, c'est une grosse responsabilité. Dans Spider-Man, il disait ça, les grands pouvoirs viennent avec de grandes responsabilités. Moi, c'est ça. Mais en même temps, tu peux devenir justement une espèce de justicier qui baisse avec les méchants. Ah oui, c'est tout à fait du hate sex. C'est le fun. Tu trouves... Un peu comme Dexter, il tue des violeurs et tout, mais tu trouves du monde. Zam, zam, zam. Ah oui, c'est un son de sex. C'est zam, zam. Mais c'est weird savoir qu'est-ce qui t'excite là-dedans. Tu sais, comme les... Possuivre la loi ou la justice. Quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui t'excite, c'est que les gens... Il y a rien qui m'excite. Non, mais t'as peur. Au moment que c'est ça, t'sais, t'es le justicier de la queue. Non, mais je sais pas. Non, non, mais pas de la queue. Je voulais pas dire que. Non, mais t'es le justicier avec le sexe. C'est ça ton pouvoir. Mais je veux dire, il faut que tu trouves la raison que ça t'excite pour que t'aies une érection. Est-ce que c'est la malice de la personne que t'es en train de lui donner une solide correction? Ou c'est de faire la justice qui te fait comme... Je dirais un peu des deux, je pense. Je pense que je coucherais avec deux fois. La première fois pour la malice puis la deuxième fois pour la justice. Ouais, c'est nain. Puis tu sais, ça peut juste être ça, mais tu peux pas coucher avec quelqu'un. T'es t'aime. Mais disons quelqu'un puis le lendemain, la fille fait comme on passe la journée ensemble. t'es comme, ouais, mais il faut vraiment que je parle dans Pologne, j'ai comme de quoi faire. T'es sûr, reste une autre heure. Non, 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 va te coucher. Tu peux pas être... Si la police, je veux dire, t'es-tu considéré comme étant un criminel? Non, non, il y a juste toi qui le sais. Mais les gestis, c'est ça, t'es pas tagué. Oui, mais à un moment donné, la police va faire comme, c'est drôle, les 19 dernières personnes qui sont mortes ce mois-ci, t'as couché à eux 24 heures avant. C'est ça dans... Death Note. Death Note. Mais moi, j'aimerais ça pour le logo dans le ciel, on a besoin de vous. C'est quoi? C'est ça? Je sais pas. Ça pourrait être juste écrit Yannick. Ça pourrait être ça. Une grosse graine dans le ciel. Et on va devoir terminer sur cette belle phrase. Mais c'est beau. Merci beaucoup d'être venu, Anthony. Ça vous. C'est très, très plaisir. Puis merci à vous, public, d'avoir assisté à cet épisode. Oui, on l'applaudit très fort. Anthony Rémiard! Yeah! Et merci d'avoir assisté à cet épisode de 100 août. 100! Ah, j'adore faire ça. Sous-titrage ST' 501